Il faut s'adapter et couper. C'est parti pour une nouvelle journée pour les agents du service environnement de Saint-Joseph. Depuis quelques jours, les équipes sont pleinement mobilisées dans les cours des écoles et aux abords. Et les tâches ne s'arrêtent pas à la simple tonte des herbes. On a beaucoup de branches qui penchent par rapport à la pluie. Il faut tirer tout ça. Les voitures, quand ils passent, il ne faut pas qu'ils gênent. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. L'appareil à rentrer qui approche ? Voilà, il faut les activer dans les écoles. Il faut les prendre. Le travail se poursuit sur les routes qui mènent aux écoles, avec l'objectif d'offrir les meilleures conditions d'accueil possibles pour les marmailles et les enseignants le jour de la rentrée. C'est dans notre intérêt. Parce que pour les marmailles, pour les parents, pour les profs, tout, c'est une cour propre. Au-delà de ces nettoyages spécifiques d'avant-rentrée scolaire, c'est toute l'année qu'elle entretient un lieu, bien souvent par les garçons de cours, des interventions importantes aussi pour limiter la propagation de la dengue. On est reparti par les précipitations depuis qu'ils arrivent déniament, donc on est obligé de continuer, de continuer un travail quotidien sur nous. A n'en pas douter, ces cours d'école nettoyés et fleuris faciliteront le retour en classe dans de bonnes conditions. Merci. Merci. Merci.